Les éditions FIRE ont annoncé mercredi qu'elles allaient publier la traduction française de poème de la jeune américaine Amanda Gorman, remarqué lors de l'investiture du président Joe Biden. En mai doit paraître en français le poème que cet auteur de 22 ans avait déclamé lors de cette cérémonie à Washington le 22 janvier, The Hill We Climb, avec un avant-propos de la star de la télévision américaine Oprah Winfrey. Ce livre sortira aux Etats-Unis le 30 mars. La traduction retenue pour ce titre, qui signifie « La colline que nous gravissons n'a pas été communiquée » par FIRE. Amanda Gorman, 22 ans originaire d'un milieu modeste de Los Angeles, avait remporté son premier prix de poésie à 16 ans et a été coronée du titre de meilleure jeune poète du pays trois ans plus tard alors qu'elle étudiait la sociologie à la prestigieuse université Harvard. C'est l'épouse du président Jill Biden qui, l'ayant vu à une lecture publique, avait suggéré qu'on lui commande une ode à l'unité du pays en vue de la cérémonie d'investiture. Buzzy Lee, c'est sous cet adias que Sacha Spielberg, fille du célèbre réalisateur Steven Spielberg, sort son premier album solo, transposition du film, de sa vie entre voix délicate et mélodie mélancolique d'un naturel déconcertant. L'artiste a échangé avec l'AFP en Zoom depuis sa voiture à l'arrêt à Los Angeles. Durant cet entretien en anglais, elle lâchera trois phrases dans un excellent français, et trace d'un séjour en France, d'une histoire d'amour qu'elle est vécue et dont la fin a déclenché l'écriture de l'album Spoils Love, paru récemment chez Future Classic. Sur les neuf morceaux, sept sons chantés et deux sons des instrumentaux, dont un nommé Brie. Au départ, elle avait trois instrumentaux et en travaillant sur les titres, elle était partie sur Brie, Cambert et Gruyère et elle jouait sur les mots français fromage, qui découpaient en anglais « from age », qui peut se traduire avec le temps, correspond au thème de l'album. Comment elle a grandi après une rupture, a confié la chanteuse Brune et Volubile. Moins de 72 heures après la mort de Tonton David, l'un des précurseurs du reggae français, c'est la Jamaïque qui vient d'être frappée le 16 février 2020 par la mort d'un de ses plus dignes ambassadeurs, Hugh Roy, est décédé à l'âge de 78 ans, très connu en Afrique et plus précisément en Côte d'Ivoire, où il a donné plusieurs spectacles, notamment à Abbey Reggae Festival. Le chanteur reggae Hugh Roy est décédé à Ewart Backward Ode, Kingston, Jamaica, populairement connu sous le nom de Hugh Roy, Daddy Hugh Roy, où The Originary est né le 21 septembre 1942 à Jamestown, à Jamaïque. Sa carrière musicale commence en 61, quand il devient DJ de plusieurs sound systems. Il travaille ainsi avec King Tubby, il expérimente le dub, il chante avec Lloyd dans les années 70, c'est avec Duke Raider que sa rénommée s'accroît notamment une série de singles historiques telles que Wake the Town, Where Are You the Ball, des deux titres de Rule the Nation, atteindront les troisième place du charge jamaïcain pendant 12 semaines. Paix à son âme. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est tout ce que nous avons prévu pour vous dans Culture Hebdo de cette semaine. Bon week-end à vous et bon week-end à tous vos proches, en compagnie de VO Afrique. Sous-titrage ST' 501.